Philippe Besson, vous serez l'invité du Palais de la médiathèque pour présenter votre nouveau livre, Les Passants de Lisbonne. Mais au fait, comment êtes-vous devenu écrivain ? C'est venu de manière assez surprenante. C'est-à-dire que moi j'avais une autre vie, effectivement je travaillais. J'étais d'ailleurs très très heureux, j'étais juriste et ça ne me posait aucun problème. Il y a des gens qui sont malheureux dans leur vie professionnelle, moi ce n'était pas mon cas. J'aimais bien ce que je faisais, en plus c'est une vie qui me permettait de voyager beaucoup, donc tout allait bien. J'avais ce désir néanmoins de raconter des histoires que j'ai depuis l'enfance. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, je racontais déjà des histoires, j'inventais déjà des histoires, je formais des mensonges avec l'espoir qu'on allait y croire. Un jour j'étais dans l'éloignement, parce que mon travail m'amenait à ce moment-là à vivre au Canada. Donc vous êtes dans le décalage horaire, vous êtes dans des chambres d'hôtel, vous êtes loin de vos bases, vous travaillez la nuit. Et donc j'ai commencé à écrire quelque chose dont je ne savais pas que ce serait un livre. Donc je me souviens de ça et c'était un tel éblouissement que je me suis dit, « Pourquoi je ne ferais pas de ma vie de cet éblouissement ? Pourquoi ça ne serait pas ça tout le temps ? » J'aime bien la lettre, j'aime bien le journal intime, j'aime bien aussi me mettre dans la peau de quelqu'un. C'est-à-dire que beaucoup de mes livres sont écrits à la première personne du singulier, beaucoup d'ailleurs sont écrits au présent, pour abolir les distances, pour abolir les distances entre le lecteur et ce qu'il lit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous dites « il » et que vous employez le passé simple, vous créez deux distances. « Il », c'est quelqu'un qu'on regarde de loin, et si vous parlez au passé simple ou au passé composé, vous parlez d'un autre temps. Si vous dites « je » et au présent, tout d'un coup, la personne est obligée de prendre les choses, d'être en empathie, en sympathie, en symbiose, en proximité avec le sujet, et puis le présent fait que vous avez l'impression que vous vivez les choses au moment où elles sont écrites. Donc moi j'aime bien cela, ça oblige. Et puis après le « je » pour moi, en tant qu'auteur, c'est de devenir cet autre, de devenir cet autre dont je parle, c'est-à-dire de me mettre dans la peau, dans la tête de ce personnage-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est-à-dire que moi j'écris pour vivre d'autres vies que la mienne, j'écris pour devenir des gens que je n'ai aucune chance d'être. Je suis très heureux de ma vie, tout me va très bien, mais dans la vie normale, je n'avais aucune chance d'être la sœur de Rimbaud. Dans la vie normale, je n'avais aucune chance d'être James Dean. Donc l'idée, c'est de rendre vraisemblable quelque chose qui vous est inconnu. Ça, c'est un défi qui m'intéresse profondément. En parlant de défis, qu'allez-vous proposer le 15 octobre au Putéolien ? Je ne sais jamais ce qui va se passer, en fait, moi. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'aller à une rencontre dans l'ingénuité, justement, dans la virginité, parce qu'aucune rencontre ne ressemble à une autre. Et vraiment, je vous prie de me croire, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes très surpris. Si vous faites un a priori, si vous faites une idée de ce qui vous attend, de ce que les gens vont vous dire, etc., vous proposez des réponses mécaniques, des réponses automatiques. Et voilà. Donc, je vais voir ce qui arrive. J'espère surtout faire des rencontres. J'espère qu'il y aura des moments d'émotion. Et j'espère surtout qu'il se produira cette chose qui, pour moi, est le sel même de la littérature, c'est que les gens viennent vous voir en vous disant que le livre que vous avez écrit, c'est leur histoire. Que la personne dont vous parlez, c'est eux. Que c'est Hélène, dans Les Passants de Lisbonne, c'est eux ou c'est elle. Donc, ça, ça m'intéresse. Parce que tout d'un coup, vous dites que vous avez touché quelque chose d'intime. Vous avez touché à l'intime. C'est une genre de récompense. Donc, en fait, je viens chercher une récompense, d'une certaine manière, je crois. Donc, il ne faut pas forcément attendre quelque chose de moi. C'est moi qui attendre quelque chose des gens. C'est moi qui attendre quelque chose d'intime. C'est moi qui attendre quelque chose d'intime. C'est moi qui attendre quelque chose d'intime.